Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Waiselman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce dimanche chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Etariad Ahmed Attaf prend par aujourd'hui et demain à la réunion spéciale du Forum économique mondial. Voilà, le recommandement de l'ANP attache une grande importance au moral des personnels et aux oeuvres à réunir les conditions adéquates au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud, une importance soulignée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. État de santé du pays économique, les indicateurs sont au vert, une croissance économique de plus de 4% des réserves de change atteignant les 69 milliards de dollars. Le dossier palestinien, le mouvement de la résistance palestinienne reçoit la réponse de l'occupant sioniste à sa proposition de trêve, l'entreprise génocidationniste qui se poursuit à raza. Et puis un rapport du département d'état américain accable le Maroc sur la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental occupé. Sport, football, coupe de la Confédération africaine, demi-finale retour, une rencontre que Luz Madalje ne jouera pas ce soir au Maroc. La renaissance de Berkens s'obstinant à endosser le maillot à l'effigie de la carte du Maroc annexant les territoires sahraouis occupés. Et pour commencer, Walid Selma rappelant que le ministre des Affaires étrangères, Hamel Attaf, est à Riyad. Il est chargé par le président de la République pour prendre part à la réunion spéciale du Forum économique mondial. Cette réunion spéciale intitulée coopération internationale, croissance et énergie pour le développement portera sur l'examen des différentes questions et évolutions économiques mondiales. Dans l'objectif de promouvoir une coopération internationale multipartite pour élaborer des solutions communes face aux différents défis sécuritaires de développement et environnementaux, Hamel Attaf devra participer à une session de discussion sur les dynamiques géopolitiques et les conséquences de la transition énergétique, où il présentera d'ailleurs le rôle de l'Algérie et sa contribution à la promotion de la sécurité énergétique dans son environnement euro-méditerranéaire. Rappelons également que le ministre des Affaires étrangères a été reçu hier soir à Riyad par le président de l'autorité palestinienne, Hamel Attaf, a transmis aux dirigeants palestiniens un message du président de la République se rapportant à l'agression sioniste quant au raza d'une manière particulière et au conflit israélo-palestinien d'une manière générale à cet égard. Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé au nom du président de la République la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien ainsi que la détermination de l'Algérie à apporter tout le soutien nécessaire au triomphe de la cause palestinienne dans tous les forats internationaux et en particulier au Conseil de sécurité. De son côté, le président Abbas a chargé Hamel Attaf de transmettre au président de la République la profonde reconnaissance du peuple palestinien pour toute la solidarité et tout le soutien que le chef de l'État a mobilisé au bénéfice de la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité. Le haut commandement de l'ANP attache une grande importance au moral des personnels de l'ANP. et œuvre à réunir les conditions adéquates au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du sud du pays. Une importance liée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Sengriha, présidé hier au niveau du centre militaire, de l'ingénierie et du développement des infrastructures à Houssenday, à Alger, les travaux de la réunion annuelle avec les cadres des infrastructures militaires. Je vous propose de l'écouter. Définir les axes prioritaires pour les années à venir et cerner les difficultés rencontrées et leur apporter les solutions adéquates. Le haut commandement de l'armée nationale populaire attache un grand intérêt au moral des personnels et œuvre en permanence à leur réunir les conditions favorables au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du sud, qui se caractérisent par un climat aride et des spécificités distinctes. À cet égard, il vous appartient en tant que commandement et cadre de la Direction centrale des infrastructures militaires de consentir davantage d'efforts en vue d'assurer la prise en charge des infrastructures militaires, que ce soit celles dédiées à la vie quotidienne des personnels militaires ou celles nécessaires à leur environnement professionnel, avec tout ce que cela exige comme commodité. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingriha. Une info qui concerne à présent le volet justice. Une première dans l'histoire de la magistrature en Algérie. Le ministre de la Justice garde des Sceaux, Abdrachid Tabi, a annoncé hier la décision du président de la République, Al-Majid Boune, président du Conseil supérieur de la magistrature, d'attribuer à certains juges à la retraite de la Cour suprême le titre de magistrat honoraire. Une première dans l'histoire de la magistrature en Algérie, Abdrachid Tabi l'a annoncé dans son allocution lors d'une cérémonie organisée au CIC Abdlatif Rahel en l'honneur des magistrats à la retraite de la Cour suprême et ceux décédés à l'occasion du soixantenaire de la Cour suprême. L'état de santé économique du pays, des indicateurs macroéconomiques au vert, Walid Selman. Tout à fait, évoqué d'ailleurs lors d'une conférence de presse animée hier par le ministre des Finances et consacrée aux conclusions des réunions de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international auquel il avait pris part la semaine dernière. L'Aziz Fayyde a avancé plusieurs chiffres. 4,1% de taux de croissance en 2023, ce qui correspond d'ailleurs presque aux prévisions du FMI. un excédent de 6,53 milliards de dollars en 2023 concernant la balance des paiements et puis concernant les réserves de change, elles ont atteint les 69 milliards de dollars en 2023. La dynamique d'investissement et les indicateurs économiques positifs de l'Algérie lui permettront d'atteindre voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques années. C'est possible d'ailleurs, je vous propose d'écouter le ministre des Finances. Depuis un certain nombre d'années, l'Algérie ne veut plus recourir au financement de ses investissements au financement extérieur. C'est un choix qu'on a fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la dette extérieure ne dépasse pas 3 milliards de dollars, 3 milliards de dettes publiques et 2 milliards de dettes privées. Donc c'est parti même par 1% du PIB. Mais ça ne nous empêche pas, si on déciderait un jour de recourir au financement extérieur, d'utiliser, donc nous avons cette marge de manœuvre. Avec cette performance qu'on a utilisée, on n'a pas recouru à la dette extérieure. Imaginez qu'à un moment, à un autre, on va recourir, donc le PIB va exploser. Oui, il est arrivé à 700 milliards de dollars de PIB. C'est pas impossible, il y a un potentiel. Aujourd'hui, extraordinaire. Et répondant à une question sur la valeur du dinar, algérien Lazis Faïd a indiqué qu'il avait enregistré une hausse de 4,5% par rapport au dollar américain et qu'il progressera davantage à l'avenir. Le ministre des Finances a annoncé par ailleurs la baisse prochaine des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement par les banques, ce qui fera reculer l'inflation. Lazis Faïd n'a pas manqué de mettre en avant la contribution des banques, notamment publiques, au financement de l'économie nationale à hauteur de 90%. Le crédit à l'économie a atteint 10 750 milliards de dinars algériens. Ceci traduit les efforts des banques, notamment les banques publiques, qui contribuent à hauteur de 90% au financement de l'économie nationale. Ce financement va augmenter dans l'avenir avec la mise en œuvre du code de l'investissement. C'était Lazis Faïd, le ministre des Finances. 8h08, le mouvement de la résistance palestinienne de Hamas a reçu la réponse officielle de l'occupant israélien à sa proposition pour une trêve dans la bande de Gaza. Le numéro 2 de la branche politique du Hamas pour Gaza, Khalil, a affirmé que le mouvement étudiera cette proposition et soumettra sa réponse une fois son étude terminée, alors que le Hamas, le 13 avril, avait déjà remis une réponse sur la proposition de trêve, un point de situation sur les négociations et les avancées avec l'analyste politique spécialiste des affaires israéliennes, Shadi Al-Sharfa. Il en parle à Karim Ahasnaoui. Il y a certes une nouvelle proposition égyptienne à deux États pour la trêve sur la table des négociations qui ne fait pas l'unanimité du côté de l'occupant israélien. Le Hamas n'a présenté aucune nouvelle proposition comme annoncée par les médias occidentaux, mais ses leaders ont affirmé avoir reçu la réponse israélienne. La résistance palestinienne compte sur ses positions. Le Hamas défend tout accord qui garantit d'abord le retour des réfugiés au nord de la bande de Gaza, le retrait complet des forces d'occupation, l'arrêt de l'offensive israélienne et enfin passer un accord d'échange de prisonniers plus équilibrés, des conditions sur lesquelles le Hamas est intransigeant. En attendant, bien entendu, l'entreprise juridicaire sioniste se poursuit dans la bande de Gaza. La cause palestinienne qui mobilise les étudiants américains, les campus qui réagissent et font face à une répression et intervention musclée des forces de l'ordre, l'ONU exprime sans inquiétude. Tout à fait, d'ailleurs, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé hier son inquiétude face à l'arrestation de centaines d'étudiants lors de manifestations de soutien à la Palestine dans plusieurs universités américaines. Jeremy Lawrence souligne que le droit à la liberté d'expression et de réunion est fondamental, déclarant suivre de près les informations faisant état d'islamophobie lors des manifestations appelant à condamner et à mettre fin à ces actes. Dans l'actualité internationale, toujours le Soudan qui réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats Arabes Unus contre le peuple soudanais. Via leur soutien aux ministres, des forces de soutien rapide paramilitaire en guerre contre l'armée soudanaise. L'armée soudanaise, appuyée par le gouvernement, accuse depuis des mois à Abu Dhabi de soutenir le camp rival. Et le Maroc, qui, nouvelle fois, pinté du doigt dans un rapport du département d'État américain, qui dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental occupé. Particulièrement critique à l'encontre des autorités marocaines. Le document relève une série de violations liées au non-respect des droits de l'homme. Le rapport fait éteindre notamment de cas de torture, en détention, de traitements cruels, inhumains ou dégradants de la part des membres des forces de sécurité marocaines à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental. Retour chez nous dans la perspective de l'élection présidentielle du 7 septembre. Walid Selman, riche activité des chefs de partis politiques. Tout à fait le président du mouvement de la Société pour la Paix, Abdel Ali Hassani Chénifa, affirmé hier, depuis Ouml Bouanqui, que les prochaines élections sont une occasion pour consolider la transformation démocratique et la liberté de l'exercice politique. Le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Abdel Ali Hassani, a fait part dans la commune de Boutelja à Taref la pleine implication de sa formation politique dans l'oeuvre de réalisation du projet national en donnant une valeur ajoutée à la paix et la sécurité nationale. Et puis le président du parti Saouda al-Shaab, l'Amin Hansmani, a appelé depuis M'sila la classe politique à valoriser les acquis du pays, aider et les protéger. Pour rappel, dans l'invité de la rédaction ce matin, Souilal Hachmi reçoit la secrétaire générale du parti des travailleurs, Louisa Hanouna. Nous vous lisions en titre du football également dans cette édition avec la Coupe de la Confédération. Demi-finale retour au Maroc, une rencontre que l'Usma d'Alger ne jouera pas ce soir. Le club marocain de la Renaissance de Berkane s'obstidant à endosser le maillot à l'effigie de la carte du Maroc, annexant les territoires sahraouis occupés. Et puis le Mouliat d'Alger, solide leader de Ligue 1, a creusé hier l'écart à 13 points sur son premier poursuivant au classement général ECS Constantine, après sa précieuse victoire contre le Parado, un but à zéro. Une 24e journée qui se poursuit ce soir avec une très belle affiche. Un choc entre le Mouliat d'Oran et le Shabab de Belouzdad. Dans la culture, pour clore les pages de cette édition. Retour sur la clôture hier du colloque international sur Shir Abdelkrim Dali, les dimensions artistiques et historiques de Shir Abdelkrim Dali et la musique classique algérienne explorée lors de cette édition. C'est d'Alifares. Le troisième et dernier jour du colloque international Shir Abdelkrim Dali était très riche avec les interventions des chercheurs et philosophes spécialistes du patrimoine andalou. Leïla Tensi, docteur en philosophie, chercheur au crasque, revient sur le devenir et la sauvegarde du patrimoine musical algérien. La notion de devenir qui veut dire la transformation et le changement qui équivaut à toute disparition, à toute mort. Ensuite, le sauvegarde qui veut dire dupliquer, protéger. Protéger, à partir de ces deux concepts, peut-on parler de devenir de la musique andalouse quand le devenir est changement ? Et peut-on garder la musique andalouse dès son origine avec ses mêmes racines ? Est-ce que la musique andalouse pourra vivre, même si à l'intérieur, elle se compose de concepts philosophiques qui parlent de changement et de transformation ? Le docteur Ben Bebali, maître de conférences à la Sorbonne, trouve les thèmes développés dans la musique andalouse, fait qu'elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette poésie a abandonné les anciens thèmes de la mort, de la tristesse. Elle ne s'occupe que de ce qui est la joie, la rencontre, l'amour, l'ivresse. Et donc, c'est ce côté-là qu'elle a réussi à imposer de génération en génération. Et jusqu'à nos jours, on chante autour de cette ère. Le docteur Mohamed Saadaoui, médecin et musicologue, trouve que l'écriture est très importante dans la musique classique algérienne. Il faut découvrir, aller au fond des choses pour essayer de découvrir cette musique. À partir de là, quand on aura compris les règles de composition véritables, on peut continuer à développer, à composer des pièces, parce qu'on ne compose plus. Pour composer, il faut connaître les règles de composition. Et les règles de composition sont tirées des mots de cette musique, la compréhension des mots. Le colloque international Shira Bilkarim Dali s'est clôturé en souhaitant le classement de ce patrimoine de musique classique algérienne comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.